Bienvenue au studio RockModern pour une spéciale Danny Elfman et son groupe très connu aux Etats-Unis surtout donc Ohingo Buingo. Alors pourquoi cette spéciale Ohingo Buingo ? Parce que je viens de recevoir les quatre dernières rééditions represse de ce label qui s'appelle Rubelan Remasters dont je vous avais présenté déjà des rééditions de ce groupe américain Ohingo Buingo mais je ne les avais pas tous parce qu'ils étaient soldats et là ils viennent de rééditer certains disques donc quatre ce qui fait que j'ai toute la collection maintenant j'ai toutes les rééditions également pas mal d'originaux donc d'Ohingo Buingo que je vous avais déjà présenté mais donc pas toutes les rééditions alors je me suis dit bah tiens je vais faire une spéciale Ohingo Buingo voilà alors alors tout d'abord il faut expliquer que Danny Elfman avait créé fondé en 1979 quand enfin à l'époque où il était étudiant donc ce groupe de rock un petit peu Electro New Wave Sound Pop mais surtout dans le style un petit peu de Divo Divo aussi c'était un groupe étudiant mais plutôt du début des années 70 milieu des années 70 là il s'agit Ohingo Buingo d'un groupe de la deuxième moitié des années 70 voilà donc c'est un peu le parallèle aussi qu'on peut faire avec le groupe français Taxi Girl qui était un groupe lycéen à l'origine voilà donc un petit peu une musique un peu intellectuelle évidemment on se doute avec Danny Elfman qui a fait une brillante carrière de musicien mais surtout de compositeur de musique de film avec Tim Burton etc on va pas reparler de Batman etc alors il démarre avec cette EP dont voici le represse puisque l'original était assez difficile à trouver sorti en 1980 chez Capital Records donc réédité chez Rebel Honor Masters cette année pour la première fois donc c'est le 1980 début EP qui contient la version originale de Only Lad que l'on trouve sur le premier album de Wingo Buingo d'où le nom également du premier album de 1980 alors bon avec chez Universal évidemment c'est sous licence Universal alors donc il y a Only Lad et ses titres qu'on ne retrouve pas sur l'album de mémoire Violent Love oui c'est ça donc et c'est donc ce sont aussi des inédits on trouve des inédits et la version originale de Only Lad qui était disponible sur un petit 10 inch de mémoire alors je vais l'ouvrir puisque je ne porte pas de jeans je ne peux pas faire le système rock moderne voilà donc je suis obligé puis de toute façon les blisters sont beaucoup plus beaucoup plus solide je pense que à cause des voyages parce que les disques voyagent beaucoup peuvent être faits en Europe puis arriver aux Etats-Unis puis à partir des Etats-Unis alors donc voilà alors donc c'est une édition et édition limitée à 500 exemplaires et yellow and purple vinyl qu'on voit ici donc mais sachant que tous les ans ce label reddit tous leurs disques donc hop petit chat donc c'est son vraiment son premier opé que j'avais pas je vous dis qu'on trouve mais qui est assez cher 180 grammes très très bon pressage c'est chez ce label des frais de port pas excessifs il faut grouper à si vous achetez beaucoup de 4 ou 5 vinyles vous avez une quarantaine d'euros je crois de frais de port peut-être moins non non moins moins peut-être moins mais donc après ça bouge pas si vous vous en commandez 4 ou 5 c'est assez valable voyez un super super vinyle moutarde je dirais très très bon avec un macaron super macaron voilà non mais puis alors là c'est pas de pop tout ça les autres disques que j'ai vraiment sont irreprochables pour une fois ça fait plaisir alors je sais pas vu la pochette ça a pas l'air d'être du gz média puisqu'on a une pochette donc même pochette très très solide voilà donc pour cette ep qu'ils appellent wango boingo op et voilà je pouvais vous dire alors on a évidemment en og le premier album un sage vous l'avez présenté de 1981 avec des titres de 80-81 et là on retrouve le petit dany elfman ici avec toute l'équipe la fine équipe de l'époque bon je vous l'avais présenté chez am records présage français et vinyle noir que vous l'avez déjà présenté donc je ne vais pas quand même m'apesantir dessus voilà vous voyez c'est un vinyle très classique très classique il s'agit de ces vinyle noir ça je les avais déjà présenté dans dans mes vidéos de même que celui ci donc c'est la réédition de chez rebel and remasters pareil en vinyle bleu mais je vous l'avais déjà présenté donc je ne m'apesantis pas trop à l'intérieur avec un aligner aussi qui reprend le crédit et les chansons original et réédition ensuite on avait aussi je voulais présenter le deuxième album wingo donc nothing to fear voilà alors j'avais aussi le cd je vous présente les cd cd américain pressage américain et aussi celui ci donc en cd je trouve ici ça c'est l'original nothing to fear avec de très bons titres aussi ici une secte etc donc également pressage français comme le précédent pressage européen avec une pochette à l'envers je vous les avais présenté ceci déjà il ya quelques années je crois que c'était en 2018 il ya très longtemps vous voyez avec le macaron tout ça ça déjà été présenté et la réédition 500 exemplaires donc pareil voilà chez rebel and remasters passage américain avec un joli vinyle très 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 beau vinyle avec macarons les pressages européens de l'époque avait un macaron générique de chez am records mais par contre par contre en pressage américain il y avait toujours des macarons alors toi que personnaliser du groupe voilà alors ensuite on avait ça c'était donc en 1900 l'année suivante 1982 celui ci de mémoire ça c'est sa 82 et là on a donc 1983 c'est ça l'année encore suivante donc good for you soul très très bon toujours new wave avec ça c'est l'original toujours pressage français évidemment d'époque d'époque chez am voyez avec un macarons génériques très bon pressage et là on a et aussi le le pressage américain chéri et il est chez rebel and remasters que je vous avais donc présenté en red vinal édition rouge très joli rouge voilà qui était plus dispo à l'époque et avec aussi un liner qui reprend les mêmes liners que les mêmes crédits que d'origine alors ensuite on a en 1984 on a donc oui c'est ça daniel f man qui entame une carrière solo mais dans le stylo ou ingo buengo donc c'est de la new wave du pop rock new wave donc c'est son album de 1984 qui valait une blinde et qui s'appelait évidemment de mémoire voilà so solo c'est ça solo puisque c'est carrière solo donc s o trait d'union lo l o solo et là il s'agit d'une réédition pour la première fois ça a été réédité chez eux une édition limitée à 500 exemplaires voilà clear with yellow swirl vinal avec des titres comme je me souviens je me souviens je vais vous trouver le maxi ce serait mieux ça j'aurai sous la main voilà donc c'est ça gratitude maxi gratitude voici le promotionnel qui chez record cell avec la pub pour vous voyez encore la pochette la pub pour pour le l'album avec sa pochette originale chez mca records parce qu'aux états unis c'était mca qui qui édité et am en europe pour sous licence mca avec le super macarons évidemment arc-en-ciel de chez mca à l'époque donc très bon pressage excellent morceau qu'on trouve assez facilement enfin je dis assez facilement mais quand il s'agit de disc en bon état c'est plus difficile donc voici les morceaux ben on va l'ouvrir celui ci donc fait partie du du deuxième de la commande je regarde un petit peu 1 2 3 tout ça ça se fait bien c'est pas plus mal après par contre plus difficile quand même c'est nouveau plastique donc j'ai pas j'ai pas logé monsieur vinyle vous l'avez présenté d'ailleurs et bon ça doit ressembler à part que c'est pas une sous pochette comme ceci parce que elle pourrait s'éclater pendant le transport il ya juste un liner il ya un excellent album solo évidemment album solo voyez avec un trait moi j'avais choisi ce ce jaune translucide un petit peu voilà très très joli avec le macaron mca de l'époque c'est un record et personnalisé à la truque du coup je sais pas si c'était sorti en europe à l'époque je n'avais pas vu mais c'est possible donc ça c'était de 84 voilà donc deuxième deuxième disque de la commande et maintenant on va arriver à un excellent 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 album mais sous au ingo buingo de 85 qui est dead man's party du nom du fameux maxi très long remix et 8 minutes que j'ai d'ailleurs et il ya dessus sté wire de science et dead man's party trois maxi trois délicieux trois magnifiques maxi et il s'agit de la version donc la version américaine j'avais évidemment je vous avais présenté la version originale en pressage français de chez mca pressé en pressage allemand ou européen diront nous à chaque fois il n'y avait pas il n'y avait pas de sous-pochette là ouais il n'y avait pas de sous-pochette en fait il y avait cette pochette originale je pense et j'avais rajouté une pochette antistatique le disque était neuf à l'époque c'est très longtemps que tout ça ça a été acheté peut-être 20 ans 30 ans je me souviens plus ou d'ailleurs ça a pu être acheté peut-être en france c'est voilà donc au chat identique toujours tous assez un peu tout dans le même style tout c'est toujours de la new wave alors on va l'ouvrir maintenant celui ci édition 500 exemplaires yellow and green vinyl à 500 exemplaires la fleurie presse de ribbon records allez avant c'est parti c'est parti mon kiki oui parce que les beasters laissés au fan était beaucoup plus fin à l'époque que maintenant ils sont vraiment franchement plus épais donc c'est pas évident moi de se faire mal voyez c'est quand même plus ils sont plus élastiques plus élastiques plus épais voilà je vous remonte dix fois ça et là voyez là il est coincé et donc avec le liner je prends ce qui va lancer l'origine pour le pressage américain moi je n'avais pas dans le pressage allemand peut-être qu'il y a été peut-être qu'il a été perdu je ne sais pas avec un très très joli green donc je vous ai expliqué donc il l'appelle green 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 yellow and green vinyl green 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 voilà donc avec toujours ce macaron mca très 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 beau disque opaque translucide avec évidemment les maxi voilà je vais donc wired science non remixé une version promotionnelle j'avais dû vous montrer chez mca donc ça date de vieux de vieux c'est pas la version extended voilà c'est la version promotionnelle de l'edit version version de l'album et on a une version stay et dead man dead man the party donc des deux singles qui sont étendues étendues achetés voyez je l'avais eu scellé ce disque à l'époque et encore le le blister dessus voilà donc chez mca pressage américain avec le la pochette antistatique d'origine voilà il y avait même le fait qu'il s'agissait soit d'un promo soit d'un déstockage quand la référence était supprimé avec donc la version 8 minutes 37 de dead man's party toujours on est en 86 l'album était de 85 dont était tiré ce morceau et c'était une version c'était late mix de 5,59 au lieu de 3 minutes en edit version voilà donc très très bon maxi double double maxi finalement tout le titre ensuite première musique de film par ringo buingo il s'agit d'un film une comédie forbidden zone un film de science fiction une comédie voilà il s'agissait d'une maison honte et le souillain puce exactement c'était un peu un ananas mais il y avait un bon un bon morceau dedans un bon morceau dedans forbidden zone voilà donc vous avez tous ces morceaux ici sont mis à pas mal pour pour composer je vous l'avais présenté de façon très exhaustive vous voyez vous avez tous les crédits ici donc c'était la sortie en 80 de mémoire 80 90 hérédité en 2017 pour le record store day 2017 vous voyez en amérique uniquement voilà donc en bilan zone avec la pochette intérieure voilà je crois qu'aussi vous voyez daniel man joue aussi dans le film hein oui c'est ça c'est écrit par daniel man et le frère aussi richard elfman aussi je crois c'était son frère daniel man donc chanteur vous avez toute l'équipe d'oïngo buingo tout ça et puis d'autres voilà il y en a des crédits à avoir là dessus je vous l'avais déjà présenté donc très bon pressage 140 grammes très bien pressé c'était qui qui faisait ça qui qui vont cliquer chez varès sarabande ah oui donc c'est cuit parce que varès sarabande édite très peu d'années après c'est cuit surtout pour le record store day je pense pas que ce soit encore dispo mais je crois que c'est encore dispo chez sa part a été très en demande ce disque c'est encore dispo j'ai disquaire américain mais à effet de porte alors ensuite on a alors je vous avais présenté alors celui ci c'était 1987 donc oïngo buingo c'était boingo voilà très bon disque aussi que je vous avais présenté en og un pressage japonais avec un liner assez super sympa voilà très simple et en très bon état et le disque chez mca japan et c'était même qui c'est qui faisait ça au japon c'est warner warner qui avait distribué ceci mca ou pressé mca au japon donc en 1987 voilà il s'agit de l'avant-dernier disque de oïngo buingo sous le nom oïngo buingo et ça c'est l'euro presse de rubelan remasters je vous avais montré un testing pressing puisqu'il leur a resté plus de sous blister voyez où avec l'autocollant ici je vais vous montrer une version blue swirl swirl final 180 grammes très bien pressé je les ai écoutés depuis c'est vraiment très 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 bien de presser avec des pochettes antistatique fournies par le label et ensuite le dernier alors évidemment en cd je vais vous les montrer vite fait chronologiquement mais par contre celui ci je ne l'avais qu'en cd voyez celui de 1990 donc qui s'appelle dark at the end of the tunnel tunnel voilà donc donc je l'avais je l'avais pas en vinyle du tout parce qu'on était déjà dans les années 90 j'avais dû acheter le cd donc umg en fait c'est ça a l'air d'être une filiale de de universal rubelana masters les états unis il y a marqué umg recordings quand même j'ai fait nos records enfin ils se sont mis à plusieurs il y a mca donc ici avec une édition toujours à 500 steamy orange swire vinyl on va ouvrir avec tous ces titres je me souviens plus trop des singles qu'il y avait à l'époque c'était il y avait des singles mais enfin c'était plutôt la globalité de l'album qui comptait parce que c'était pas quand même des singles très commerciaux voilà toujours en new wave voilà après je vais vous montrer un dernier cd pour finir donc la première fois que j'ai en vinyle il était sorti en vinyle à l'époque mais je l'avais pas acheté j'avais dû acheter le cd au cours des années 90 voilà tac et avec le petit liner qui doit être conforme à l'original la sous pochette originale je pense toujours wongo bongo avec oui j'avais choisi cette ce gris genre de l'appel commande c'est bizarre l'appel chemie orange swire vinyl orange oui c'est joli c'est un peu fumé très joli couleur champagne un peu beige c'est très beau en fait c'est plus beau dans la réalité translucide aussi voilà ça se ressemble un petit peu à ça donc très bon disque et alors je vous conseille si vous voulez acheter qu'un disque en cd je sais pas si on le trouve encore c'est un import américain de chez tower american import tower records à londres j'avais dû acheter à l'époque là bas le cd c'est le best of je crois que c'était sorti en vinyle mais difficile à trouver en vinyle là vous avez tout dedans vous avez absolument tous les meilleurs morceaux voilà ici donc je crois qu'il existe en vinyle mais il est assez cher voilà il y a tout donc ça regroupe donc dead man's party when the lights go out gratitude ça c'est daniel man sur solo l'album de daniel mania gratitude et à skin flesh and blood not my slave stay donc sweet no speed blood out of control why the science no one lives forever voilà le titre que j'ai cherché sur le troisième album me semble-t-il non life what do you want to be on the last goodbye goodbye Sur le dernier, je regarde, out of control, oui, voilà. Ici, on avait donc un single out of control qu'on retrouve dans la compilation ici. Voilà, après, il y avait un petit livret, je me souviens, c'est assez marrant. Toujours morbide, toujours l'humour noir, voilà, de Nanny Heffman, qui sera bien sorti avec Tim Burton. Voilà ce que je pouvais vous dire, 23 minutes, c'était bien, donc une petite spéciale pour Wingo Wingo, comme ça, ça réunit un petit peu, donc j'avais dû faire une, deux vidéos déjà. Là, ça synthétise un peu ces deux vidéos, au lieu de faire une troisième uniquement avec quatre nouveaux represses de Wingo Wingo. Là, j'ai tout regroupé, comme ça, vous avez une idée de ce super groupe. Voilà, vraiment super, super, super groupe, évidemment, qui a été délaissé depuis les années 90. À partir du moment où sa carrière, je dirais, sa carrière solo, puis sa carrière en tant que musicienne, musique de film, s'est développée. À partir de là, vous avez eu la disparition progressive du groupe Wingo Wingo. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, laisser les commentaires et puis bon visionnage. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada